Yako vedi bancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être sur une triple présentation de yaoi et dans cette vidéo je vais te présenter mon voisin le métalleux il y aura aussi play after call et pour terminer on va parler du manga dans la fleur de l'âge donc si la suite t'intéresse je t'invite tout simplement à continuer on attaque donc avec le manga mon voisin le métalleux donc c'est un manga qui date de 2019 au japon de 2022 été 2022 en france nous sommes un manga dans le genre drame romance tranche de vie amour voilà j'ai relu les trucs de nos tijons musique et quotidien et voilà en ce qui concerne les grandes lignes alors par contre tous les mangas que je vais te présenter dans cette vidéo ont une seule scène charnelle et à chaque fois on ne voit quasiment rien alors il y en a là celle là je voudrais juste vérifier on voit qu'ils le font mais on voit même pas la chose on voit un trait dessiné c'est tout et donc ils le font qu'une seule fois voilà ça c'est le spoil mais je suis un petit peu obligée pour t'expliquer un petit peu ce qui se passe donc ils font qu'une seule fois on voit qu'un trait on voit rien de détaillé donc pour moi ça reste quand même quelque chose de correct et c'est pareil aussi pour les autres oeuvres mais je te détaillerai au fur et à mesure je vais revérifier avec toi parce que ça fait quand même deux semaines que j'ai lu ce manga donc je préfère pas dire de bêtises pour ce qui est de mon voisin le métalleux Kento est un étudiant en master fauché et était sur le point de mourir de froid devant chez lui quand il est sauvé par Sochi son voisin donc Kento c'est le blondinet et Sochi du coup c'est son voisin c'est le fameux métalleux celui-ci Tassit Tune est habillé tout en noir ils sont inaccessibles mais Kento ne peut pas résister à ce regard caché derrière la mèche noire qui a l'air d'implorer quelque chose Sochi se met à lui cuisiner des petits plats tous les jours sans se douter que Kento est gay et qu'il tente d'étouffer ses sentiments grandissants voilà donc en fait on va être sur une romance qui va être très très longue à se mettre en route la preuve il y a une scène charnelle qu'à la fin et vraiment à la fin, à toute fin où on va avoir en fait Kento qui va manger avec Sochi 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 je suppose que ça se prononce comme ça mais bref Sochi va lui cuisiner tous les jours et en fait au départ donc Kento avait très peur de son voisin parce que voilà style métalleux et tout avec la mèche cachée il a un regard assez sombre qui l'effraie au premier abord mais en fait dès qu'on déplace un petit peu sa mèche et dès qu'on le connaît un peu mieux il a un visage très doux très gentil etc et c'est une personne gentille et c'est ça qui est plutôt pas mal aussi dans ce manga c'est que ça te permet de mettre en avant que ce n'est pas qu'une apparence physique qu'il faut juger mais bien la personne en elle-même parce que là par exemple Sochi il fait un peu peur il fait assez sombre enfin quelqu'un qui fait un peu flipper et au final c'est quelqu'un qui est très gentil très doux qui est à l'écoute des gens qui est une personne géniale mais il aime le métal et donc forcément ça fait peur aux gens avec ses t-shirts avec des trucs de tête de mort et autres et voilà donc ça c'est plutôt pas mal au niveau de l'histoire j'ai vraiment trouvé plutôt sympa alors après le seul défaut que j'aurais de dire sur la jaquette c'est qu'on voit une petite fille et à aucun moment en fait il y a une fille dans l'histoire etc donc j'ai trouvé ça dommage sinon le manga est génial c'est une pépite j'ai eu un gros méga méga coup de coeur pourquoi tu fais le focus sur le panda derrière ? j'ai donc eu un méga coup de coeur sur ce titre et je vais le garder parce que j'ai vraiment apprécié j'ai aimé l'histoire qui soit douce etc j'ai aimé la façon dont c'était abordé et j'ai aimé voir justement Kento qui se rencontre au fur et à mesure qu'il tombe amoureux au fur et à mesure des jours et de vivre en fait finalement avec lui c'est même s'ils ont les deux apparts voisins tous les jours ils vont manger ensemble et justement c'est ça qui va faire que leur histoire va grandir au fur et à mesure mais Kento se dit bah oui moi je suis gay donc oui je craque dessus mais lui je pense pas qu'il soit gay et j'ai peur en fait que si je lui dis tout se casse en fait tout se casse la gueule notre relation, notre amitié etc et donc du coup il essaye d'étouffer mais forcément étouffer ses sentiments c'est forcément quelque chose à double tranchant et donc c'est ça qui est beau à voir au niveau de cette histoire et tu sais quoi ? on va le mettre ensemble oh non ça sert à rien parce qu'après je vais faire les fast-up je voulais le mettre ensemble avec toi ici on continue cette vidéo avec Play After Call un manga qui date de 2020 au Japon et de été 2022 en France nous sommes un manga dans le genre mature, romance, tranche de vie, école et oui si école et c'est tout en ce qui concerne donc les grands lignes pour ceux qui est de ce manga par contre il va y avoir pas mal de choses à dire en ce qui concerne celui-ci déjà la presse d'accroche c'est une romance émouvante entre deux adolescents complexés ensemble ils vont réussir à dépasser leur a priori et leur peur Kurashina oui c'est ça Kurashina donc c'est attend est un lycéen complexé par sa nature de dominant donc c'est le blondiné que tu vas voir au niveau des images donc complexé par sa nature de dominant d'ailleurs celui-là c'est pas moi qui l'ai demandé si je dis pas de bêtises je crois que c'est du coup la personne qui s'occupe de moi pour les collabs de Anna qui me l'avait proposé il développe également un complexe d'infériorité face à Ishiki l'imposant président du conseil des élèves mais un jour Kurashina découvre que Ishiki effondré dans les escaliers du laissé ne pouvant ignorer son camarade dans cet état de faiblesse si inhabituel il décide de lui venir en aide c'est à ce moment-là que Ikichi lui avoue qu'il est en réalité de nature soumise jusque-là persuadé que c'était le contraire Kurashina se sent alors envahi par la culpabilité d'avoir pour avoir eu cette attitude aussi froide envers lui comme pour se faire pardonner le lycéen propose alors à son camarade un jeu de rôle léger pour résoudre ses problèmes de santé provoqués par l'absence de communication avec le partenaire dominant une jeunesse tourmentée par le un dominant sensuel et insoumis dont les sentiments balancent entre partenaire et amant alors en fait on est là dans un monde carrément à part alors je sais pas si ça compte dans leur truc de oméga et tout ça parce que j'ai jamais lu et j'en lis pas et voilà c'est pas mon délire mais là en fait on est dans un monde où on nous explique bien et on leur explique pendant les cours que les dominants ont un rôle à jouer par rapport à la relation avec leur soumis et en fait j'ai l'impression que ça ne penche vers le SMBD mais c'est dans le bon ordre voilà tout simplement parce que en fait il y a cette histoire de dominants et de soumis et là on est dans un monde où si un soumis n'a pas régulièrement des ordres donnés par un dominant il a des problèmes de santé et il faut qu'il prenne des médicaments et pareil apparemment ils ont des médicaments pour les dominants etc et c'est à ce moment là en fait que j'ai perdu son nom Kurashina découvre que Isheki est soumis parce que tout simplement au départ il veut lui prêter ses médicaments et il lui dit ben non je ne peux pas parce que moi je suis un soumis je ne suis pas un dom et c'est là que tout va commencer donc ils vont commencer à avoir une relation d'hommes sub ensemble tout simplement parce que donc il faudrait apparemment dans ce monde là que les subs reçoivent souvent régulièrement des ordres de la part d'un dominant et on découvre après par la suite qu'Ishiki en avait par la part de quelqu'un dans l'école et que c'était juste platonique c'était aucune vraie relation et tout ça c'était plus des ordres genre porte moi mes affaires jusqu'à la classe ou des trucs comme ça et là ils vont avoir aussi un petit peu ce genre de relation là au tout début puis ça va un petit peu évoluer et grandir vers la relation de couple et c'est là que justement ça va déraper un petit peu parce qu'il y en a un qui commence à être amoureux de l'autre et l'autre se pose des questions aussi mais voilà il n'y a pas la communication etc j'ai trouvé ça plutôt sympa et assez agréable j'ai trouvé ça assez spécial au niveau de la lecture et tout ça parce que là on nous dit clairement que c'est un monde où soit tu es d'homme soit tu es ce et apparemment ils parlent aussi des Switch je crois qu'ils ont abordé les Switch mais voilà donc ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal parce que ça abordait donc le SMBD on met ça dans le bon ordre de façon plus douce plus simple etc et sans forcément passer par la relation charnelle mais bien par le jeu aussi de l'un qui donne des ordres et l'autre qui est le soumis etc et donc ça j'ai trouvé ça plutôt cool et intéressant à lire et donc j'ai vraiment aussi adoré on continue donc termine cette vidéo avec le manga dans la fleur de l'âge qui est donc un one shot qui date de 2021 au Japon et de été 2022 en France nous sommes sur un manga qui est dans le genre amour, école, tranche de vie et astronomie voilà j'avais un petit doute sur la prononciation du mot et pour ce qui est de la relation charnelle on voit des corps le faire mais on ne voit pas la chose donc voilà je crois que je n'ai pas dit pour du couple les after calls jusqu'où ça allait donc je sais qu'il y a une scène il me semble ouais on les voit le faire on voit quelques petits détails mais on ne voit pas non plus une fois de plus la chose donc ça c'est cool et donc pour dans la fleur de l'âge c'est la même on va voir les corps quand même beaucoup s'entremêler par rapport à la play after call par exemple et c'est tout donc en ce qui concerne le manga je vais te lire le résumé un nouvel élève aux cheveux noirs aux cheveux un nouvel élève aux cheveux clairs et éclatants du nom de Tohu Haro-shi débarquent dans la vie ennuyeuse du lycéen Seigusa si je prononce bien Haro-shi est un élève qui sort du lot qui malgré son arrivée tardive dans ce lycée finit promis au test de compétence un jour les deux lycéens se retrouvent se découvrent une passion commune et deviennent très proches Haro-shi pardon est un garçon un peu naïf mais vraiment adorable tellement adorable que Seigusa ne peut plus se détacher ses yeux de lui une romance attendrissante entre deux lycéens passionnés d'astronomie qui dans la tempête des états-mains de rentrée de l'université vont-ils réussir à vivre leurs rêves ensemble donc en gros on a le nouvel élève qui est Tohu et l'élève aux cheveux noirs qui est Issei donc en fait Issei en a marre de l'école il se fait chier il passe son temps à attendre un peu que les heures passent etc et au moment où du coup Tohu va débarquer dans sa classe tout de suite ça va s'illuminer autour de lui tout de suite ils voient quasiment des paillettes autour de Tohu donc c'est assez rigolo à voir ça et très très vite ils vont découvrir qu'ils ont une passion commune qui est donc l'astronomie et à partir de ça ils vont commencer à avoir une relation d'amitié parce que du coup ils vont pouvoir communiquer parler de choses qu'ils adorent et que les autres n'aiment pas spécialement d'ailleurs Issei donc non pardon Tohu qui est donc le nouvel élève paraît assez froid assez sombre etc et donc Issei va dire que limite les autres vont lui poser la question comment tu fais en fait pour être amie avec lui il fait flipper et tout ça et il va tout simplement dire que c'est un qui domine qui est un dresseur de bêtes limite et là dessus en fait va commencer une relation un petit peu assez proche même un peu fusionnelle entre les deux personnages et Tohu non attends pardon je confonds à chaque fois les noms mais en tout cas donc Tohu va tout simplement se rapprocher vraiment beaucoup de Issei Issei commence du coup à avoir du mal à se concentrer pour ses cours etc du mal à dormir parce que tout simplement il est amoureux et ça le travaille tout le temps il pense qu'à ça et donc il n'arrive même plus à se concentrer au niveau de l'école et il finit par avoir des mauvaises notes et ils vont trouver une solution un petit peu pour que Issei puisse dormir et ça je trouvais ça plutôt mignon la relation et l'histoire est plutôt agréable et plutôt sympa et tout ça et ce que j'ai aimé c'était pour ces trois oeuvres qu'on était sur quelque chose qui se faisait tout en douceur et qu'on avait juste une scène à la fin parce que en même temps ça collait aussi avec l'histoire chaque fois je n'ai jamais trouvé que la scène de Chanel était juste là pour nous faire plaisir mais bien collée à l'oeuvre mais je ne serais pas te dire pourquoi le pourquoi du comment mais c'est le manga que j'ai le moins aimé on est quand même sur un coup de coeur mais ça ne va pas plus loin et j'ai pas envie de le relire autant où sur les deux autres oeuvres je les ai vraiment appréciées et j'ai vraiment envie de les relire un peu plus tard dans 4-5 ans un truc comme ça donc voilà en ce qui concerne Les Grands Lits celui-ci est plutôt agréable sympa et j'ai bien aimé parce que par contre la partie astronomique quand ils commencent à parler d'astronomie ils sautent les pages enfin sautent les bulles parce que très clairement il n'y a rien à apprendre et c'est bourratif plutôt qu'autre chose c'est vraiment juste pour eux entre eux pour se prouver qu'ils y connaissent etc d'ailleurs les deux personnages envisagent au niveau de la fac du coup d'aller dans une fac en rapport avec l'astronomie est-ce qu'ils y arriveront ou pas est-ce qu'ils vont pouvoir du coup aller dans la même fac ou pas ça je laisserai le découvrir mais j'ai trouvé quand même l'idée plutôt sympa cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente ou on partage comme d'hab n'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos je te mettrai la liste des trois prochains titres yaoi que je présenterai lors d'une triple présentation et à me rejoindre sur instagram si tu veux participer pour sélectionner du coup par exemple les prochains yaoi que je présente je te mets deux précédentes vidéos des éditions Anna ici ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait mes réseaux sociaux le compte Vinted dans la barre d'infos tu as des codes promos pour pas mal de sites dédiés vers mes autres réseaux sociaux dont un qui est récent et qui est pour ceux qui sont d'autour de Bordeaux et aussi tu as les informations comme le matériel que j'utilise etc sur ce à bientôt